Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve on est vendredi 5 avril. Ça fait longtemps j'ai l'impression que j'ai pas vlogué et en fait j'ai beaucoup essayé depuis le début de l'année et j'ai beaucoup annulé mes vlogs genre non vous n'existez pas je les annule soit en plein milieu soit au moment de montée où je me disais mais non mais c'est nul donc j'espère que ce vlog vous plaira, j'espère qu'il sortira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez comme genre de vidéo, si vous préférez les updates lectures, si vous préférez les vlogs, si vous préférez des vidéos recommandations n'hésitez pas aussi d'ores et déjà à laisser un petit j'aime et puis même si c'est pas pour commenter sur ce que j'ai dit n'hésitez pas à commenter tout court ça ferait super plaisir et ça fait du bien à la chaîne surtout que ces derniers temps j'ai l'impression que je perds des abonnés et je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a des choses que je fais qui déplaise, est-ce qu'il y a des choses que je dis qui déplaise est-ce que, je sais pas et ça m'attriste un peu parce que c'est difficile mais avec les réseaux sociaux il y a quand même ce truc de si les gens partent c'est pourquoi, alors que des fois moi-même je me désabonne de contenu des fois ça peut être un truc tout aussi bête que la ligne éditoriale me plaît plus n'hésitez pas à donner votre avis est-ce que vous, quand vous vous désabonnez de contenu c'est pour des raisons particulières, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à vous abonner mais si c'est pas déjà fait, justement, si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné s'il vous plaît, faites-le ça ferait trop plaisir aujourd'hui on se retrouve puisque en avril c'est le mois de la poésie, si je dis pas de bêtises et j'avais très envie de lire plus de poésie, ça fait un moment que j'ai envie de lire plus de poésie et ça tombe vachement bien en ce moment, je me suis dit allez c'est le mois de la poésie Taylor Swift elle sort un album qui a une vibes poésie immense en avril The Tortured Poets Departments le département des poètes torturés donc je veux dire, si c'est pas maintenant, c'est jamais la poésie, c'est un genre avec lequel j'ai une relation amour-haine j'aime beaucoup ça depuis que je suis petite mon père me lisait de la poésie moi j'écrivais de la poésie comme toute adolescente torturée qui écrit de la poésie dans son cahier et j'aimais beaucoup ça à la fac, mais en fait à la fac c'est devenu très voilà, on étudie tout le temps les mêmes poètes blancs, des hommes blancs qui se sont inspirés quasiment des mêmes choses et il faut essayer de décortiquer le truc jusqu'à en devenir dingue et en plus, en sortant de la fac je me suis un petit peu fâchée contre une certaine forme de littérature puisqu'il y a certains profs qui m'avaient fait des réflexions concernant les lectures que moi je lisais et il n'y a pas eu que des profs il y a eu aussi des gens du milieu professionnel qui m'ont dit mais tu lis trop de livres en anglais ta chaîne elle marchera jamais tu lis trop de fantaisie c'est pas de la vraie littérature ça c'était mes profs voilà, et ça m'avait un peu fâchée alors, je dis pas hein les années lettres modernes c'est quand même parmi les plus belles années de ma vie et en plus il y a des profs qui ont changé ma vie de manière très positive il y a pas longtemps je me rends compte que j'aime bien lire de la poésie en anglais, en français j'aime bien lire de la poésie contemporaine j'aime bien aussi lire des classiques mais en fait voilà j'ai envie de découvrir sans cette pression scolaire peut-être et en essayant de découvrir un peu d'autres choses petite parenthèse aussi à la fac j'ai quand même une prof qui nous avait fait lire des choses qui changeaient un petit peu on avait lu John Donne on avait lu Constantin Cavafis et on avait lu Marmoud Darwish donc c'était quand même 3 auteurs dont j'entendais vachement moins par je me suis fait une liste sur Goodreads avec je crois il y a 13 recueils de poésie que j'ai envie de découvrir je vais pas lire les 13 concrètement mais on va en sélectionner certains de manière aléatoire ou même des choses qui changent pas et qui sont classiques mais voilà qui vous plaisent vraiment beaucoup dans cette liste il y a aussi des recueils qui sont un peu plus classiques mais en tout cas n'hésitez pas à me faire des recommandations j'ai lu il y a pas longtemps Ruby Core j'ai lu Homebody Le Core Refuge et ça m'a beaucoup plu mais voilà j'ai pas forcément envie de lire ces autres recueils en tout cas pas pour l'instant donc pas forcément la peine de recommander celui-ci mais je pense que j'ai assez peu de recommandations sinon en poésie donc n'hésitez pas à y aller ça me fait trop plaisir dans un premier temps un livre que vous avez vu dans les premiers plans normalement mais Forever Is Now de Mariamma G. Lockington c'est un roman en verre du coup je trouve que ça rentre un peu dans la vibe et du coup j'ai envie de le lire en plus il est super printanier genre c'est vraiment le livre je trouve il crie c'est le printemps donc ça c'est super chouette et puis je suis un petit peu assortie donc c'est cool je l'ai commencé pour l'instant j'aime bien ça parle de Sadie qui a 16 ans et qui est genre giga anxieuse vraiment très 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 elle fait beaucoup d'anxiété et ça a commencé enfin elle en avait déjà quand elle était petite mais ça s'est vraiment accru au moment du confinement et depuis c'est devenu vraiment catastrophique en plus elle est racisée elle est noire et donc elle parle beaucoup de racisme de discrimination de violence et ça ajoute aux choses qui l'angoisse qui la rend anxieuse en plus elle est très anxieuse aussi par rapport au réchauffement climatique et du coup ça ça me parle beaucoup j'aimerais bien lire des recueils de poésie je m'en suis sélectionnée alors je suis un peu saoulée parce que à la base je m'en étais sélectionnée 14 sur Goodreads j'avais fait une liste il y en avait en anglais et en français sauf que il y en a plein que je trouve pas mais alors un trois moi je m'étais dit je vais faire cette vidéo hyper chill en mode je finis un recueil de poésie j'en commence un autre voilà mais je voulais pas acheter tous les recueils de poésie en avance déjà ça coûte cher et ensuite enfin j'ai regardé sur le site de la médiathèque ce sont les grands absents voilà ils sont introuvables sur liseuse ou quoi il faudrait que j'aille fouiner à la limite dans les différentes médiathèques de la ville mais je vais regarder sur le site s'ils les ont mais bon en fait le problème c'est que j'aurais dû faire ça avant pour préparer pour les réserver etc mais ce sera pour une autre fois ensuite j'ai regardé sur Kobo pareil non mais introuvable ensuite j'ai regardé sur d'autres sites où je trouve éventuellement des ebooks ou quoi introuvable et il y en a un encore plus frustrant parce que du coup après j'ai regardé dans les magasins d'occas et tout alors les magasins d'occas physiques c'est un peu compliqué parce que il faut vraiment de la chance pour trouver sur le truc que tu cherches sinon il faut plus prendre ce qu'il y a devant toi quoi c'est un peu le jeu de la découverte mais du coup j'ai regardé sur Vinted bah rien en même temps je m'attendais pas à ce que le petit recueil de je ne sais pas quel poète anglais il soit et du coup je me suis dit il y en a certains je pourrais potentiellement les trouver dans les FNAC ou les choses comme ça mais ça se commande en fait et je le recevrai pas maintenant donc c'est dommage et il y en a d'autres oui il y en a un je suis particulièrement dégoûtée c'est apparemment un recueil de poésie sur l'écologie, le véganisme et tout c'est Camille Brunel qui m'en a parlé le monsieur qui a écrit les métamorphoses la guérilla des animaux plein de livres sur les animaux etc qui sont très 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 intéressants et pour le coup les métamorphoses vraiment mon préféré je voulais les lire parce que bah découvrir de la poésie et en plus de la poésie avec des problématiques qui me parlent trop cool sauf que le bouquin je le trouve nulle part je le trouve mais alors même pas en magasin je pense qu'il va falloir que je le commande je sais pas sur le site de l'éditeur ou quoi un truc comme ça donc au final j'en ai trouvé 6 sur les 14 donc on va sélectionner parmi les 6 générateurs aléatoires de nombres alors le troisième sur la liste là je les ai pris comme ils étaient classés dans c'est les derniers livres que j'ai ajoutés du coup il y a que les 6 là et le troisième livre c'est alors vous allez rire hein parce que je vous disais en début de vidéo ouais j'ai envie de dire des trucs qui sont pas écrits par des hommes blancs qu'on a déjà lu partout il s'agit de les chambres de luis pour la petite anecdote j'ai commencé à suivre des comptes instagram qui lisent de la poésie et à écouter des podcasts qui lisent de la poésie et en fait c'est ça un peu qui m'a remis dedans sérieusement en me disant j'aime bien l'écouter mais j'aimerais bien la lire aussi la poésie c'est j'ai vu je crois qu'elle s'appelle Jeanne Jeanne elle est trop cute cette cette meuf sur insta je l'adore elle est trop mignonne, elle a trop des bonnes ondes, elle est toute douce et elle a lu un extrait de l'un des poèmes qui se trouve dans les chambres de luis aragon et du coup j'avais trop envie de le lire donc on commence pas par le le truc le plus qui change le plus mais quelque part c'est bien ça fait une transition toute douce donc voilà c'est ça que je vais lire en plus de forever is now je vais essayer de lire un max mais j'ai déjà pas envie de lire maintenant j'ai une petite excuse cela dit j'ai fait une insomnie du coup quand je fais des insomnies ou que j'ai en mal j'ai pas envie de lire je suis trop fatiguée pour lire je ne pouvais pas croire Re on est le lendemain matin hier soir j'ai terminé les chambres de luis aragon c'était un très très petit recueil c'était super chouette je lui ai mis 4 étoiles je pense qu'il y a des poèmes j'ai pas trop saisi la vibes mais j'aimais bien l'ambiance générale et il y a certains poèmes qui m'ont beaucoup beaucoup plu j'ai commencé dans la foulée hier soir Night Sky and Exit Wands de Ocean Vuong je l'ai terminé ce matin je pense que j'ai bien aimé alors c'était en anglais et du coup il y a des parties je suis pas sûre d'avoir compris l'essentiel d'avoir compris la volonté d'avoir tout tout saisi ça parle de la guerre ça parle de quand ses parents ont fui le Vietnam pour aller aux Etats-Unis ça parle du fait d'être un jeune racisé et homosexuel donc c'est des thématiques que je trouvais super intéressantes mais je suis pas sûre d'avoir tout saisi par contre il y a des poèmes qui étaient très très chouettes il y a des phrases chocs qui m'ont vraiment beaucoup plu et donc je lui ai mis 3 étoiles j'ai terminé comme les fleurs d'amandier au plus loin de Marlott Tarouich il y a des poèmes et des extraits de poèmes qui étaient très 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 beaux mais sinon la plupart du recueil m'a pas trop parlé j'ai pas trop ressenti de connexion particulière après il faut dire que c'est pas la langue originale à la base c'est écrit en arabe et peut-être que lu en langue originale c'est un peu plus sympa qu'il y a des nuances plus sympa sur ce il est déjà 18h passé on dirait pas parce qu'il fait très très beau et c'est très agréable mais il faut que je travaille sur mon roman un petit peu là je suis dans la phase de réécriture de la partie 1 qui fait quand même mine de rien 200 bonnes pages donc c'est un travail assez colossal qui me fout la flemme je déteste cette partie là je déteste mais voilà on va faire ça c'est quoi ? 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 je veux dire ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501